Bonjour, ici Peggy pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 12, le plaisir d'oser et on ose utiliser les gros outils. On sort la retirée lourde aujourd'hui. Voici la citation du jour. Je vous présente mon plan de match de la journée. On va descendre le stock au sous-sol. Ce stock-là, ce bureau-là, le divam et le polori. Et elle va se descendre seule. J'ai plus de bras pour elle. Après ça, on va défaire le mur du bureau. Il reste un petit bout de gyps à enlever. Ça devrait bien aller. Ça devrait se faire rapidement. À côté de la fenêtre, le mur de gyps. Après ça, démonter le mur de garde-robe. Hier, j'ai enlevé, toujours le riz, avec son déjeuner. J'ai enlevé l'électricité là-dedans. Ce bout-là va être défait. Ce bout-là va être défait. Ça ne devrait être pas si pire. C'est moi qui l'ai monté. Chez son haut, mes vis, ça devrait bien se défaire. Puis j'identifie mes morceaux parce qu'on le réassemble après. Le mur de ce côté-là, je ne peux pas y toucher parce qu'il y a de la charge dedans. Ça fait que je le laisse là. L'entrepreneur va s'en occuper, rendu là. Il va nous rester un petit bout de gyps ici à dévisser. Mais ça, je vais le faire avec le riz parce que c'est des grands panneaux qui grimpaient dans l'escabeau. Je n'ai pas le goût de faire une cascade. Ça fait que je vais attendre d'avoir une deuxième paire de bras parce que le riz, elle m'abandonne. Elle s'en va travailler. Et après ça, je vais commencer à démonter les armoires de cuisine. Celle du bas, il y en a une coupe que je peux faire. Les grosses ici. Je vais démancher le calorifère. Pas le calorifère, mais le thermostat. Puis je vais commencer à démonter le garde-manger pour qu'on puisse descendre ça en bas bientôt, bientôt. Parce que demain, on s'en va. Oh! Je suis allée, le riz est en train de boire une gorgée de café pendant que je lui ai dit. Après ça, je dois ce midi aller porter de la bouffe à Ninja parce que je me suis engagée à fournir sa nourriture. Puis c'est juste normal. Puis je vais en profiter pour aller prendre une belle marche au soleil avec lui. Ça fait que ça va faire moins agace que juste dire salut et de repartir. Ça va me permettre de voir mon beau pitou que je m'ennuie. Puis après ça, on monte sur le toit. On fait une vidéo. Vous allez comprendre pourquoi on ajoute un deuxième. Puis ensuite, je vais aller travailler dehors parce qu'il fait beau. Donc je vais en profiter. Je vais sortir un peu aujourd'hui. Ça fait comme une couple de jours qu'il mouille et qu'il ne fait pas très beau. Ça fait que j'ai des clôtures à démonter, tout ça. Ça fait que voilà pour la journée. Je vous reviens avec l'avancement des travaux tantôt. Puis Laurie vous dit bye si elle n'est pas en train de boire une gorgée de café. Bye! Bye! C'est nos matins. Ciao! On aime vous montrer les avant-après. Ça fait que voici Laurie après son café, prête à partir au travail. Hello! Je suis en train de démolir le garde-robe du bureau. Finalement, je garde le mur qui est de ce côté-là parce que je veux conserver mes tablettes. J'ai beaucoup de rangements dans l'alcove qu'il y a ici. Ça fait que je garde ce bout de mur-là, mais je défais tout le reste du garde-robe. Puis il y a juste un petit conseil de kin en passant. Essayez de varier vos hauteurs de travail pour ne pas vous blesser, pour ne pas vous fatiguer inutilement. Fait que là, ça fait un bout de temps, je démolis en haut dans l'escabeau, puis c'est tout un petit raccoing. Fait que c'est long à arracher et pénible. Fait que je prends une gorgée d'eau. J'essaie de refroidir un peu parce qu'il fait vraiment chaud. Puis je m'attaque au bas du mur juste pour changer le mal de place. Arrêter de travailler les stabilisateurs tout le temps pour ne pas les fatiguer et perdre l'équilibre. Parce que je n'ai pas le goût de tomber en bas d'une hauteur de 9-10 pieds. Fait que j'amorce le bas du mur après, puis je vais finir par le haut juste pour alterner. Fait que c'est des petits conseils pratiques pour ne pas vous blesser, puis pour ne pas vous fatiguer trop vite. Fait que ce n'est pas mauvais de changer de position. Même affaire si vous faites un travail de bureau, assis debout, changer de place. Ceux qui sont en télétravail, un petit bout sur le divan, un petit bout sur le comport, etc. Fait que c'est bon de changer de hauteur, ça te permet d'éviter la fatigue musculaire. Fait que voilà, à plus tard. De retour dans le bureau, j'ai fini d'arracher tout ça. Et j'ai eu une petite surprise. Je vais essayer de m'approcher à travers tous les débris pour vous le montrer. Il y a eu de l'eau ici. C'est sec, là. Mais il y a déjà eu pas mal d'eau ici. On n'est pas loin du pignon du toit de la maison. Fait que probablement qu'à l'arrêt, puis en façade, c'était pas bien scellé comme le reste de la job de Marthe. Il y a des faits de toi. Salut les vendeurs, qu'on essaie de retrouver d'ailleurs. Fait que si vous les connaissez, je n'ai pas pour nous donner leurs coordonnées en privé. OK? Ce que vous entendez, c'est mon ventre qui gagne, oui. Il est midi. Puis là, je n'arrête pas parce que j'ai besoin d'une pause, mais parce que je m'en vais voir mon pitou d'amour. Il faut que j'aille porter de la nourriture. Fait que je vais en profiter pour aller prendre l'air en même temps, respirer d'autres choses que du plâtre. Mais je vous montre. Ça, c'est la chambre principale. Fait qu'on se rend juste là. Et ça, c'est le coin du salon avec mon palmier. Fait que tout est ouvert. Dans la façade, là, on est ouvert de A à Z. C'est fait. Fait que je vous montre. Je retourne notre barre. Donc ça, c'est dégagé. Je peux passer à travers la maison au complet. Ça, ici, c'est ouvert. Lui, je ne peux pas l'enlever parce qu'il y a de la charge dedans. Puis, il y a une cheminée ici. Fait que le petit bout de gyps qui reste de l'autre côté, il va attendre. Ça, c'est des débris qu'on va sortir demain. Demain, on a une méchante job de bras à faire. C'est-à-dire sortir tout ça. Sortir toute la montagne ici, qui est de rare. Puis, ici, ça, on attend. Ça va être l'entrepreneur qui s'occupe de cette colonne-là. Ici, je vais pouvoir l'enlever bientôt. J'attends que le riz soit là pour faire de l'acier. Des fois que je me couperai une jambe, ça serait préférable. Oh, et on avait oublié de finir ici. Je viens de me rendre compte. Fait qu'on va arracher jusqu'au plafond. Probablement parce qu'on voit que le gypsy est un peu dégueu, là. Ici, on est dans la salle de bain. Ça, normalement, c'est de la veuse sécheuse. Mais il y a encore des débris. Encore des débris. Puis, de l'autre côté, après-midi, mon plan de match, c'est ceci, le garde-robe d'entrée que je n'arrête pas de dire que je vais faire, mais là, je vais le faire pour vrai. Puis, ici, c'est du point de vue du salon vers la chambre. Fait qu'on a un beau 40 pieds de pas mal dégagé. Il me reste des montants à couper. Comme je dis, pour la scie, je vais attendre d'être deux. Parce que c'est toujours préférable. Des fois que je m'ampute la jambe, ça va me prendre quelqu'un, m'amener à l'hôpital. Fait que je vais attendre que l'heure, il soit là. Mais non, maman, inquiète-toi pas, il n'y arrivera rien. Puis, après ça, il reste ça. Mais l'espace, c'est pas mal vide. À part des débris, là, pour vrai, il ne reste plus tant de choses que ça à descendre. Fait que je suis super contente. Ça avance. On a presque fini. On ne lâche pas. Fait que je reviens tantôt, là, avec le coin ici, tout nu, tout défait. À plus. Comment démolir des armoires? Pas comme ça. Hello! On a commencé la démolition de la cuisine. Fait que devant, les façades sont enlevées. Il reste enlevées les merveilleuses tablettes, mais je vais devoir déploguer le courant demain pour la hotte, parce qu'elle fonctionne encore. J'aurais aimé qu'elle soit sur le même circuit que les lumières, mais non. Ça part. Fait que, voilà, il y a un petit bout de cuisine de défait. Puis, Laurie est en train de travailler, se reposer un petit peu, physiquement, mais pas mentalement. Jamais, jamais. Puis, le garde-robe est toujours défait, comme tantôt. On vous l'a dit, je radote, je vais couper ce bout-là. Fait que, ça va bien le matin que je passe du seul. Avec vous, des commentaires. Ok. Mais encore. On va au salut de demain? Oui! Je sens que demain, tu vas être pas fatiguée. Ah, voilà. Je sais pas. Ça fait bien, ça. Arrête pas, t'as le dégueulasse. Oui, mais il faut démolir, la garde-robe est démolie! Ça fait trois jours que je veux démolir, mais là, c'est fait. C'est réglé, pendant que Laurie fait le ménage. C'est pas mal ça, hein? Oui, mission accomplie. Ça te fait bien, ton linge? On termine la journée de démolition. Je suis dans le bureau. Il va rester un petit bout de gyps enlevé là, un petit bout de bois enlevé là, mais le cordrage a été enlevé avec ceci. J'aimais pas m'en servir avant, mais sérieusement, je pense que ça commence à être un bon ami, un bon allié. Plus ça va, plus on est à l'aise de l'utiliser, fait que c'est cool. Pas besoin d'une paire de bras masculines, on est capable d'être seuls. Fait que comme je vous montrais, je vous dis, ici, c'est un petit peu dégueu, fait que probablement qu'on va enlever tout le carton, le bois, la laine, pour trouver l'origine de ça, mais comme je l'ai expliqué après-midi, probable que c'est notre merveilleuse toiture, conçue avec amour et sans talent. Fait que c'est ça. Fait que je vous reviens demain avec les prochaines étapes. On va voir d'un bout de la maison. Et les... Jusqu'à l'autre bout. Là, je vous ai ébloui. Fait qu'on passe bord en bord. Partout. Sauf qu'il me reste un dernier bout à faire. C'est le bout ici. Faut démancher le bain puis la cuisine avant de se rendre à cette étape-là. Et on voit la lumière dans la cuisine. Je n'avais pas remarqué. Dans le raccoing du bain, il y a un petit trou que... ou l'armoire que j'ai enlevé puis dans les crâques. Fait qu'on commence à voir l'autre bord. Ça veut dire que je vais pouvoir défoncer encore plus grand. C'est une bonne nouvelle. Puis, je viens de me rentendre. Je n'ai pas fermé la fenêtre de la journée. Ce qui est une bonne chose. On va dormir avec des moustiques. Puis, c'est ça. Du côté de la cuisine, une petite armoire enlevée là, mais pas plus loin. C'est ce qu'on voyait de la lumière de l'autre bord. Fait qu'il nous reste des choses à descendre. Il nous reste des choses à finir demain. Mais il y a de l'espoir. Et comme Laurie disait tantôt, il y a de la lumière au bout du tunnel. Fait qu'on finit pas mal la démo demain. Sinon, en fin de semaine. Voici la capsule historique du journal qu'on a trouvé dans les murs de la maison. D'attente de 1966. Donc, petite publicité à connotation religieuse. Une pub pour les premières communions. Pleine page. Dans ce temps-là, l'église avait beaucoup de budget, on dirait. Donc, je vous invite à suivre les prochains épisodes de Why Not. On est au jour vide de démolition demain. On termine pas mal la démolition en fin de semaine. Donc, on a très hâte de vous montrer ça vide. Puis, la semaine prochaine, la construction devrait commencer. Ciao! À bientôt! Voici le bilan de la journée. On a descendu du stock au sous-sol. Mais on en a ajouté d'autres. Fait que c'est à suivre demain. Ensuite de ça, le mur du bureau est défait. Le garde-robe entrée est défait. Les armoires, c'est pas fini. Il faut que je coupe le courant demain. Fait que ça va être poursuivi demain. J'ai marché avec mon chien. Je vous mets la photo en preuve. Puis, j'ai été travailler dehors, ranger les trucs dans le cabanon, dans la cour, parce qu'il faut aussi libérer dehors. Je vous montrerai demain de quoi ça a l'air. Parce que là, il fait noir et on n'a plus de lumière extérieure non plus. Puis, montez sur le toit pour faire une vidéo. Oups! On n'a pas été. Le riz, elle avait une migraine. Fait que c'est pas le temps de grimper dans une échelle dans ce temps-là. Fait qu'on remet ça à un petit peu plus tard. Puis, la suite demain. Ciao!